Les autorités ont réussi à identifier le corps d'un kayakiste retrouvé dans la Hudson River. Il s'agirait de Vincent Biafort qui avait disparu le 19 avril. Ma fiancée, Angelica Crosswald, avait déclaré qu'il était possible qu'il échavirait par lui-même. Il a été rapporté par les procureurs qu'elle avait attendu près de 25 minutes avant de contacter les urgences. En attendant, son fiancé, lui, était bloqué sous l'eau et commençait à devenir rigide. Mais des témoins sur place ont déclaré avoir vu celle-ci retourner son kayak à son tour pour faire croire à un accident. Les autorités de Orange Conti ont retrouvé le corps près de West Point Military Academy samedi matin à à peu près 2 km de l'endroit où les deux kayaks s'étaient renversés. Angelica Crosswald a été inculpée après avoir admis son crime pour meurtre au second degré. Elle est libérable moyennant une caution de 3 millions de dollars américains. Au procureur, elle a déclaré que de voir mourir son fiancé l'avait fait jouir. Les internautes se sont indignés face à la déclaration ainsi que la manière dont elle s'était comportée juste après l'accident. Effectivement, celle-ci s'est rendue en boîte pour se saouler. Des tests de dépistage de drogue seront effectués pour déterminer la cause exacte de l'accident.